Aujourd'hui, on va voir d'autres séries d'exercices avec solution toujours sur le module théorie de signal pour l'essence de S4. On va commencer par lire l'innocé de l'exercice, après on passe la correction. Vous avez soit X2T, un signal carré logique, TTL, vous avez l'état bas égale à 0 V, l'état haut égale à 5 V, deux rapports cycliques 1,5, deux périodes égales à 0,5 secondes. La première question, c'est bien on vous demande de calculer l'énergie sur une période en déduire son énergie totale. Deuxièmement, on vous demande de calculer la puissance totale et la puissance moyenne. Troisièmement, on vous demande de déduire la valeur efficace de ce signal. On va commencer par la question numéro 1, c'est bien pour calculer l'énergie sur une période. Donc, vous avez l'énergie égale à l'intégrale de 0 AT de X2T, TTL. Dans ce cas, nous avons le rapport cyclique égal à 1,5, donc notre période égale à T sur 2. On va calculer un intégral entre 0 AT sur 2 de X carré de T, TTL. Nous avons X carré égal à 25 parce que X de T est égal à 5 V. On doit calculer un intégral entre 0 AT sur 2 de 25 DT. Donc, vous avez 25 DT est égal à 25 T entre 0 AT sur 2. On obtient 25 sur 2 grand T qui est égal à 2,5 par T la période. Donc, après, on va remplacer la période par sa valeur par sa valeur. On obtient que l'énergie égale à 1,25 J. Maintenant, pour l'énergie totale, elle est calculée par un intégral de moins l'infini à plus l'infini de X carré de T DT. Donc, ça sera 25 de T entre moins T et plus T. Ça sera 25 par plus l'infini qui est égal à plus l'infini. On passe maintenant à la puissance moyenne. Sautel, elle est identique à la puissance calculée sur une période définie par P égale 1 sur grand T pour un intégral entre 0 et T de X carré de T DT. Donc, ça sera 1 sur la période grand T entre 0 et T sur 2 de 25 DT. Donc, c'est 25 sur grand T la période par T entre 0 et T sur 2. Donc, on obtient 25 sur 2 par la période T sur T. On va simplifier T avec T. Ça reste 12,5 W. On termine avec la dernière question, c'est la valeur efficace. C'est la racine carrée de la puissance calculée sur une période ou bien sur l'énergie, la puissance calculée totale. Dans ce cas, la valeur efficace, c'est la racine de 12,5. Donc, on obtient dans ce cas est égale à 3,53 V. On passe à un autre exercice. Donc, dans cet exercice, on vous demande de calculer l'énergie et la puissance totale des signaux suivants. Donc, calculer l'énergie et la puissance totale des signaux suivants. On va prendre la période grand T égale à 1, bien sûr, lorsqu'il est nécessaire pour les applications numériques. Le premier signal, c'est bien l'échelon de Heaviside. Donc, on vous demande pour l'échelon de Heaviside de calculer son énergie et sa puissance totale. La même chose pour le deuxième signal qui est une fonction porte de largeur grand T et de hauteur égale à 1 sur grand T. Elle est centrée sur la valeur 0. D'accord? Donc, l'énergie et la puissance totale pour les deux signaux. Vous avez premièrement l'échelon de Heaviside et deuxièmement, vous avez la fonction porte ou bien la fonction rectangulaire. La hauteur d'amplitude égale à 1 sur grand T. La période égale à grand T et elle est centrée sur 0. On passe la correction et on va commencer par l'échelon de Heaviside. Sachant toujours pour le calcul de l'énergie, donc vous avez l'énergie égale, surtout lorsqu'elle est une énergie totale, ce n'est pas une énergie sur une période. Donc, l'énergie qui est égale à l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini à plus l'infini de notre signal S de t élevé au carré dt. Dans ce cas, nous avons que l'échelon de Heaviside égale à 1 pour T positif égale à 0 pour T négatif. Dans ce cas, on va remplacer les bandes intégrales au lieu de moins l'infini à plus l'infini. On obtient de 0 à plus l'infini de S au carré de T dt. Donc, ce sera l'intégrale de S au carré dt entre 0 et plus l'infini. L'échelon de Heaviside, c'est un échelon unitaire d'amplitude max égale à 1. Donc, ce sera l'intégrale de 0 à l'infini de 1 dt. On obtient l'intégrale de dt égale à T entre 0 et plus l'infini égale à plus l'infini. Donc, l'échelon de Heaviside, c'est un signal à énergie infinie. On passe maintenant au calcul de la puissance totale. Donc, vous avez pour la puissance qui est égale à la limite de 1 sur grand T quand T est envers l'infini, un intégrale entre moins T sur 2 et plus T sur 2 de S au carré de T dt. Donc, ce sera la limite de 1 sur grand T quand T est envers l'infini. L'intégrale de 1 dt c'est T entre 0 et T sur 2. On va remplacer T par T sur 2 moins 0. Ça reste T sur 2. Donc, on va simplifier le 2 avec le T. Avec le T, ça reste 1 demi. Donc, la puissance totale égale à 1 demi Watt. Donc, pour l'échelon de Heaviside, c'est un signal à énergie infinie et puissance moyenne totale finie. On passe maintenant au deuxième signal qui est la fonction porte ou bien la fonction rectangulaire de période égale à grand T d'amplitude égale à 1 sur T centré sur 0. On va commencer par l'énergie. Donc, vous avez l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S au carré dt. Ça sera l'intégrale entre moins T sur 2 et plus T sur 2 de S au carré t dt. S au carré égal à 1. Donc, ça sera 1 sur T l'intégrale parce que l'amplitude de notre signal égale à 1 sur T entre moins T sur 2 et plus T sur 2. Après simplification, vous avez l'énergie 1 sur T pour T compris entre moins T sur 2 et plus T sur 2. Ça sera T sur 2, moins moins T sur 2, c'est T sur 2, plus T sur 2, c'est T. Donc, on aura comme valeur pour l'énergie égale à 1 joule. Maintenant, pour la puissance toujours, si nous avons un signal qui a une puissance finie, automatiquement, l'énergie finie. Donc, sa puissance, elle est nulle. Donc, c'est la limite de l'énergie sur la période grande T quand T est envers l'infini. On obtient 1 sur l'infini égale à 0. Donc, notre puissance totale, elle est nulle. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Comme toujours, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501